Dans cette vidéo, je voulais partager des petites astuces pour qu'au fil de l'année, vos élèves mettent de moins en moins de temps pour se mettre au travail et passent moins de temps dans vos transitions. Vous devez être très clair dans votre tête sur ce que vous allez demander aux élèves. Pour ma part, par exemple, pour qu'ils travaillent bien, je veux qu'il y ait un minimum de choses sur la table. Pour se mettre au travail aussi, j'ai vu que pendant les cinq premières minutes de la mise au travail, il y ait très peu de bruit pour qu'eux-mêmes se concentrent sur leur travail. Pour vos matériaux, il vous faut tous les outils nécessaires en classe. Vos cahiers, les livres qu'ils utilisent, les outils qu'ils utilisent aussi. Bref, essayez d'avoir le maximum à portée de main tous les objets de la classe que vous photographiez, que vous allez plastifier et que vous allez aimanter pour les avoir à disposition rapidement. Parce que toutes ces petites images vont vous servir après pour leur montrer sans avoir besoin de parler. Avec ces outils pour les élèves, du coup, on vous prévoit une grande affiche sur laquelle vous allez noter avec les élèves ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Et la troisième chose auxquelles il faut penser pour être efficace, c'est avoir la gestion du temps. Donc vous avez votre horloge de classe. Vous pouvez y mettre un petit post-it pour indiquer que c'est jusqu'à telle heure que vous devrez travailler. Mais vous pouvez aussi avoir un timer, votre minuteur, votre chronomètre. Pour ceux qui sont un peu lents, vous avez des petits sabliers individuels. Pour vous préparer, imaginez que vous avez un extraterrestre qui arrive dans votre classe qui n'a jamais mis les pieds dans aucune classe. Et comment vous allez lui expliquer pas à pas ce qu'il doit faire pour se mettre au travail ? Enchanté les gars, moi c'est Paul. Il devra sortir son cahier, il devra prendre bien son stylo, il devra écouter les consignes. Bref, comment vous envisagez qu'il va apprendre les rituels que vous lui demandez ? Ça, vous l'écrivez pour être bien clair et pour expliquer aux élèves pas à pas ce qu'ils doivent faire. Là, aujourd'hui, c'est la rentrée. Vous êtes au point là-dessus. Vous allez être explicite sur un moment de travail dans la classe. Donc vous allez prendre votre petit instrument de mesure préféré, qui pour moi est plutôt le timer. Vous allez mettre 10 à 15 minutes, on va dire les 15 minutes. Et vous allez expliquer aux enfants pendant les 5 premières minutes ce que vous attendez d'eux pour se mettre au travail. Et après, pendant les 5 minutes suivantes, vous allez interagir avec vos élèves pour savoir si eux ont compris, si eux ont décidé. Bref, échanger sur comment on doit se mettre rapidement au travail. Et puis, dans les 5 dernières minutes sur vos 15 minutes qui vont être, vous allez prendre votre petite affiche. Et sur cette affiche, vous allez noter avec les élèves qu'il paraît important de savoir pour se mettre rapidement au travail. Pour s'approprier ce rituel, il va falloir le répéter tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Plus vous allez répéter, plus l'élève va pouvoir s'approprier et du coup gagner en efficacité dans le rituel. Dernier point, pour les transitions, c'est la même chose que la mise au travail. À part qu'il faut vraiment, pour les transitions, vous soyez très clair sur le signal que vous donnez quand la fin de la séance est finie. Et après, pareil, vous faites rangement et vidage du bureau au même titre que vous avez fait, ce qu'on met sur son bureau, vous allez faire ce qu'on enlève de son bureau. Alors, si malgré tout ce que vous avez super bien préparé, ça ne marche pas, aujourd'hui, vous l'élève, ils n'écoutent pas, ils n'arrivent pas à s'arrêter, ça brasse, ça discute, et bien là, vous faites une vraie pause, vous attendez un tout petit peu et par des petits simples mouvements, vous pouvez faire ça, ça, ils doivent répéter vos jets, vous pouvez faire des expirations, des inspirations, faire une écoute musicale, bref, un petit temps d'entraînement où votre cerveau va se reposer. Et vous faites ça 10 minutes, un quart d'heure, puis ensuite, vous revenez à votre petit rituel et à votre niveau de travail. À l'heure générale ! Les trois choses importantes pour gagner en efficacité. D'abord, que vous, vous soyez très clair sur ce que vous attendez d'eux et que vous leur expliquez clairement ce que vous attendez d'eux. Passez 10 minutes, un quart d'heure à élaborer une affiche en discutant avec eux pour qu'ils approchent bien le processus. Et ensuite, ne pas déroger autant que vous passez dessus, c'est-à-dire pas plus de 15 minutes en début d'année. L'avantage de suivre ce processus, c'est que vous êtes au clair et les élèves aussi vont être au clair. Ils vont devenir autonomes sur cette façon de travailler et donc s'approprier ce qu'il y a à faire dans la classe. Donc, les élèves savent ce qu'on attend d'eux, ils savent où aller. Elle n'est pas belle, la vie de classe, autonome et rassurante. Voici que ma garde prend fin. Donc, si vous aussi, vous avez vos petites astuces pour rendre votre classe, rassurée, autonome et donc efficace, eh bien, venez nous en parler sur Être Prof. À bientôt ! On a jamais vu le cours de rédaction des appréciations pour l'élibat. Coopérer à l'école, aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Oral du brevet, grand oral du bac. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada